Musique Foute-effet, bonjour. Lucette, comme les vieilles stars, Lucette Nijochevry a multiplié ses adieux. D'abord il y a trois mois, elle les avait fait ici sur ETV et dans France Antille, dans la foulée. Puis il y a quelques jours, sous Voileloupe Première, elle a abandonné la présidence de la CSBT Grand Sud-Carrie pour se consacrer à ses enfants et petits-enfants. Elle se met un peu en retrait, comme l'ont fait d'autres grands élus en leur temps. Mais on la reverra en juin au tribunal correctionnel, à moins qu'elle trouve une nouvelle fois une astuce pour y échapper. En tout cas là, elle se prépare. Quelle femme ! Joël, Joël Beaujandre, le maire de Cap-Estherbello, tout nouveau président de la CSBT Grand Sud-Carrie, cherche des amis en prévision des prochaines échéances municipales. Et comme il est interdit de quitter le territoire, il lui a fallu, pour se rendre à l'Élysée où il était invité à participer au débat, un passe-droit, un passe-droit qu'il a obtenu. Emmanuel Macron le lui a accordé. Et il s'est assis à côté de Victorin Lurel, lors de la Grande Messe. Et je te cause, je te parle, je te réponds, nous rions, etc. La cuisine électorale ne connaît aucune limite. Gabriel et Jean-Pierre, Gabriel Louis Carabin et Jean-Pierre Dupont, qui sont présidents de Communauté d'agglomération en Grande Terre, ont écrit au préfet Augustin pour lui demander la tenue d'une conférence territoriale de l'action publique dédiée à la gouvernance de l'eau. En présence de toutes les parties concernées par ce problème, ce serait amusant puisque c'est la énième réunion où l'on ne résoudra sans doute pas grand-chose. Et c'est aussi dramatique parce que les Guadeloupéens, pour certains, n'ont pas d'eau. Tony, dites-moi que personne à la région n'a eu le scénario de l'Inclusive. L'Inclusive, c'est un, disons-le, c'est un navet qui a été financé par la région, en partie par la région, parce que c'était tourné en Guadeloupe. Et on pense bien que soit on n'a pas eu le scénario, soit on n'a pas suivi le tournage, parce que cette comédie française qui a été faite avec des acteurs connus, Balasco, l'Ermite et du Bosque, tournés par Autonien. C'est bien, mais bon, ce sont des comédiens qui sont complètement essoufflés, complètement discrédités de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un réalisateur qui est totalement dans le creux de la vague. Ses dernières productions n'ont pas donné grand-chose. Et là, la Guadeloupe apparaît sous les traits d'un glide touristique qui soit de la bienvenue à ses clients avec le fameux mot créole. On ne le dira pas. C'est brandi comme un île national. Et puis après, vous voyez Admiralty, que nous aimons tous, bien sûr, chanteur de grands talents, remarquable dans Neigmarron de Jean-Claude Barny. Là, il est ravalé au rang subalterne de petites brutes de quartier qui détroussent les touristes. Je pense que nous méritons mieux que ces clichés, surtout pour la somme qui a été engagée. Sous-titrage Société Radio-Canada